Voici la leçon numéro 6 sur les planchers et toitures préfabriquées. Dans cette leçon, nous allons tenter de voir plus ou moins l'ensemble de la gamme des types de planchers préfabriqués en béton qu'on utilise pour toute une série de bâtiments, ainsi que les éléments de toiture. C'est une leçon qui est assez longue et que j'ai voulu séquencer pour avoir plus facile à essayer de voir l'entièreté des éléments qui existaient. Et on va voir ici que l'entièreté des systèmes se base sur ce tableau-ci. Donc on va voir d'abord en premier lieu les houdis préfabriqués, les planchers tétés, les coffrages perdus pour la création de planchers, les panneaux ébelles, les prédales et les poutrins claveaux. Alors le tableau est fait de telle manière à ce que d'abord il y a la description de l'élément, la longueur maximale pour chaque élément en mètre, l'épaisseur standard que les fabricants vous proposent pour chaque élément de plancher, la largeur maximale et enfin ici le poids propre en kN par mètre carré de chaque élément. Donc moi mon but c'est d'essayer vraiment de vous montrer dans ce chapitre-ci les avantages du système et les caractéristiques techniques. Alors comme premier avantage par rapport à ce système-ci, c'est qu'on voit que dans les planchers préfabriqués, il y a une capacité portante plus importante des éléments de plancher, une facilité de mise en oeuvre et bien évidemment il n'y a plus la nécessité de coffrage aussi important sur chantier. Donc toutes ces caractéristiques vont amener vraiment une plus-value par rapport à l'utilisation de ces éléments de plancher sur notre chantier. Alors on va commencer ici le premier chapitre de cette leçon numéro 6 qui concerne les explications sur l'utilisation d'éordis ou plus communément appelé parfois d'âles alvéolées. Alors on est ici dans la première partie du tableau, donc dans les deux premières lignes. On voit ici pour la première partie des épaisseurs de plancher, d'éordis qui sont plus petites, donc de 12 à 20 cm comme on voit ici. Là on a des portées maximales de l'ordre de 7 mètres que les fabricants vous proposent. On est, que ce soit pour les petites dimensions, voire même ici les plus grandes dimensions en épaisseur, calpinés sur des largeurs d'ourdis qui sont de 30 cm, 60 cm voire 120 cm. Donc quand on utilisera des éordis en béton préfabriqués, on aura soit la possibilité en largeur de 30, en largeur de 60 ou en largeur de 120. Alors quand on reste ici dans l'utilisation de ces deux premiers éordis, on reste dans l'utilisation pour des maisons unifamiliales, des immeubles d'appartements, même des maisons de repos, des systèmes à haussature. Donc là on est vraiment dans les possibilités pratiques, courantes, de l'utilisation de ces ourdis. Quand on va chercher des éléments comme celui-ci, là vous voyez on va chercher des portées qui sont maximales de l'ordre de plus ou moins 20 mètres. Avec des épaisseurs de plancher maximales qui sont de l'ordre de 50 cm. Donc là on n'est plus du tout de la même catégorie. On peut aller chercher des planchers qui sont un petit peu plus larges, mais alors la grosse différence aussi se voit ici, sur les deux. Pour des ourdis traditionnels, on est de l'ordre de 210 à 320 kg du mètre carré. Et on peut monter jusqu'à 520 kg du mètre carré pour les ourdis de plus grande épaisseur. Alors ceux-là, la deuxième gamme de ourdis, donc les ourdis plus épais, on va les utiliser pour des bâtiments à forte surcharge. Avec des portées qui sont vraiment importantes. Donc où on veut par exemple des bâtiments avec des grands espaces ouverts, avec pas trop de réseaux de colonnes, etc. Vraiment pour essayer de dégager le plus possible l'espace, quitte à le cloisonner par après. Alors comment est-ce qu'on produit ces systèmes ? En fait c'est pas très compliqué. Il y a des systèmes de bancs, des bancs de montage, où on place d'abord les armatures et on vient couler notre béton par la suite. Donc l'intérêt d'utiliser ces ourdis alvéolaires, c'est que 30 à 50% du volume du ourdi est utilisé par l'alvéole. Donc ça veut dire qu'on a une masse de l'élément d'ourdi qui est plus faible qu'une dalle pleine. Et c'est ça l'avantage principal, c'est qu'on va alléger la structure en mettons, en lui créant les alvéoles et en diminuant finalement la masse propre par mètre carré de nos ourdis. Alors on peut demander bien évidemment que la face à l'intérieur du ourdi soit lisse, voire même rugueuse, pour avoir une facilité à plafonner. Ça c'est la force exclète qui décide. Alors comment ça se passe ? Comme vous le voyez, vous avez un banc de montage, vous avez un bac métallique tout du long, on vient placer des barres d'armature qu'on tire de chaque côté, on maintient la tension et à l'aide du palan, on vient déposer le béton dans cet entonnoir. Et la machine en fait a à sa disposition la possibilité déjà de pré-vibrer le béton et de créer, comme vous le voyez, des moules avec la dimension des alvéoles. Et c'est un coulage continu vers l'avant, une fois que c'est terminé, on attend que le béton sèche, on coupe la tension au bout des armatures et on n'a plus qu'à couper les longueurs des ourdis demandées. Comme on va le voir ici sur les catalogues techniques, on peut créer, comme on le voit, des ouvertures à l'aide de chevêtres, des chevêtres qui peuvent être des poutrelles préfabriquées, poutrelles métalliques, ou alors la création d'une chevêtre vraiment en coulée sur place. C'est plus facile sur chantier d'utiliser ceci, par exemple pour l'ouverture d'une cage d'escalier, que d'utiliser ce système-ci, sauf si on travaille vraiment en armature préfabriquée. Alors maintenant je vais lancer l'utilisation des catalogues. On va commencer ici avec un catalogue du groupe Rosen, qui produit des ourdis en béton. On va aller voir le tableau ici concernant les données techniques. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord les disponibilités de stock et surcommande. On voit ici les charges utiles en kN par mètre carré. Donc ce sont des ourdis qui peuvent reprendre pour ceux-ci 350 kg par mètre carré et celui-ci 700 kg du mètre carré. Et le tableau ici vous montre les chiffres qui sont positionnés ici à chaque fois sur les lignes. Ça vous montre les portées maximales admissibles en mètre entre deux murs. Donc la portée dite libre, ça ne prend pas en compte la notion d'appui, c'est vraiment la portée libre entre murs. avec pour ici à chaque fois le 0, 3, 4, 5 et 6 des épaisseurs de couches de compression. Donc on voit clairement qu'ici on tourne dans l'ordre de grandeur qu'on s'était fixé, qui était de 3 à plus ou moins 5 mètres 50 de l'ordre de grandeur. Donc pour ceci, pour chaque ourdis, on a un poids de transport de plus ou moins presque 200 kg du mètre carré. Et en poids théorique avec le calcul des joints compris, donc avec les joints entre les ourdis compris, on est de l'ordre de 230, avec une classe de résistance ici de ces 40-50. Donc on a un ordre de grandeur qui est plus ou moins, comme on le voit, en fonction de l'épaisseur, de l'ordre de 220 à 280, 290 kg par mètre carré. C'est souvent l'ordre de grandeur qu'on se donne pour le poids propre des éléments de ourdis alvéolaires de taille moyenne à réduite. Donc comme ici, on le voit, les hauteurs sont des ourdis de 13 cm, avec des largeurs de 60. Comme on vous le dit ici, les ourdis doivent être étençonnés à l'aide d'une filaire si la longueur dépasse 3,80. Et au-delà de 5,50, c'est deux filaires, donc avec les étençons, pour permettre la pose correcte des éléments. Si maintenant, je vais voir les catalogues, par exemple, de chez Ergon, à la page 18 du catalogue, qu'est-ce que je vois ? Je m'aperçois ici qu'il existe une gamme plus ou moins large, avec chaque fois une dénomination SP et le chiffre derrière qui correspond 150 au millimètre qui est la hauteur totale de l'élément de plancher préfabriqué. Donc si je prends par exemple 400, je vois que le 400, c'est un ourdis qui fera 400 mm d'épaisseur. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme caractéristique là-dessus ? C'est que la plupart du temps, ils ont une largeur standard de 1,20 m, et ils sont de classe de résistance aussi un petit peu plus élevée que ceux qu'on a vus chez Rosen, qui sont les 55, 67. Donc là, on a une classe de résistance un petit peu plus élevée, et ils sont d'office standard RF 1h. Alors, par rapport aux différentes caractéristiques, qu'est-ce qu'on voit ? Donc on a pour chaque dénomination la hauteur correspondant au numéro, la largeur standard de 1200 mm, le poids propre avec joint, comme on le voit ici en mètre carré, on est à 245 kg du mètre carré, jusqu'à presque, comme vous le voyez, 500 kg du mètre carré pour un SP400. Qu'est-ce qui va qu'on nous intéressait ici là-dessus ? Comme on le voit, pour chaque élément de plancher, à la page suivante, à la page 19, on retrouve un tableau de capacité maximale qui montre, en fonction de la portée en mètre, la charge utile admissible maximale en kN par mètre carré. Alors, qu'est-ce que c'est la charge utile admissible ? Ça vous expliquez ici en dessous. La charge utile admissible, c'est la somme de toutes les charges sollicitant le Audi à l'exclusion de son poids propre. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas en compte le poids propre. Et il suffit simplement de se dire, ben voilà, moi j'ai une portée, j'avance, de 10 mètres, avec une charge admissible de 5 kN par mètre carré, et je vois que dans ce cas-là, pour 10 mètres, je vais prendre, ici, un Audi qui sera un SPZ200. Alors vous avez les courbes bleues et les courbes rouges. Alors ici, les courbes bleues, c'est 100 châpes de compression, et les courbes rouges, c'est avec charge de compression de 5 cm qu'on réalise quasi presque la plupart du temps. Et donc, avec un SPZ200 plus ma couche de compression, c'est bon, je pourrais reprendre, en fonction de la longueur, la surcharge de 500 kg par mètre carré. Donc ces tableaux existent pour toutes les grandeurs d'épaisseur de Audi. Et on voit ici aussi la possibilité de demander des ouvertures à l'intérieur même du Audi. Et donc, en fonction d'où se trouve l'ouverture, il y a des numéros, donc on voit ici 1, 2, 3, 4, etc. En fonction de la possibilité d'ouverture, et en fonction du modèle, on voit les dimensions des ouvertures maximales qu'on peut créer. Donc j'invente, moi je veux une ouverture latérale. Cette ouverture latérale doit se faire un minimum 60 cm du bord. Quelle est la dimension maximale dans un Audi SP320 que je peux faire ? Pour un SP320, je suis ici en face latérale. La longueur maximale, elle, de l'ouverture, c'est 1 mètre. Et latérale, B, c'est 26 cm. Donc ça, ça vous montre un peu les différentes caractéristiques que vous pouvez observer ici. Alors, si je regarde maintenant les possibilités de chevet, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, si on vient ici d'un côté un petit peu plus technique, voir ce qui se passe concernant les montages et liaisons. Quand vous mettez les types de rudis préfabriqués sur une maçonnerie, on mettra un petit lit de mortier et une distance d'appui A qui va de 10 à 15 cm. Quand on est ici sur une poudre de répartition au-dessus d'une maçonnerie, la distance d'appui petit A va aller de 8 à 13 cm. Et aussi, ce qu'il faut bien observer, c'est que là, on va avoir une différence qui est... Là, on met du néoprène quand on est sur un élément dur, type béton ou acier. Quand on est sur une maçonnerie, là, l'élément peut être plus souple, on met un lit de mortier. Quand on est ici en liaison avec une poudre de plancher comme ceci, là, qu'est-ce qu'on retrouve ? Toujours la même chose. On retrouve ici le chaînage longitudinal. Même chose ici. Et ces armatures-ci sont le chaînage transversal. Quand on veut relier l'élément de plancher avec un élément de façade, on retrouve ici le chaînage horizontal. De la même manière qu'ici, les caractéristiques pour le transport, on va utiliser, comme vous le voyez, un élément propre pour éviter les contre-flèches sur l'élément. Dernière chose que je voulais vous montrer aussi, il existe des catalogues, non pas chez Ergon, mais chez Willi Nasson, où on voit, la possibilité de trouver très facilement, vraiment très très facilement, la longueur max que notre plancher peut prendre. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Regardez, c'est pas compliqué. On retrouve la denomination WXT. Alors le 165, c'est pour la hauteur de notre plancher. Toujours calpiné, suivant 1,20 m la largeur de nos Houdis, avec un poids propre de 250 kg par mètre carré. Et on voit ici le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le tableau ? Première colonne, c'est la surcharge utile. Qu'est-ce que la surcharge utile ? C'est la somme de toutes les actions qui s'appliquent sur le Houdi, sans prendre en compte le poids propre. Et on voit ici les N, N5, N6, N7, N8, N9. Ça, c'est le nombre de torrons, le nombre d'armatures, qu'il y aura dans la face inférieure de notre Houdi. Et tous les chiffres qui sont placés ici, c'est la longueur maximale en mètres de notre Houdi. Alors, si je veux par exemple WXT 165, qui reprend 900 kg par mètre carré de surcharge, avec 7 torrons à la base de notre Houdi, et bien je pourrais pour celui-là porter ce Houdi sur une longueur de 4,90 mètres. Attention que cette valeur-ci, c'est 100 dalles de compression. Si je veux la même chose avec dalles de compression de 5 cm, je peux aller avec une longueur de 5,66 mètres. Ça va ? Donc ça, ça vous montre les différentes caractéristiques par rapport à chacun des éléments de plancher. À la cinquième page de ce catalogue, comme vous le voyez, on retrouve les mêmes caractéristiques, donc avec à chaque fois les numéros d'ouverture et les dimensions maximales que l'on rencontre. Alors ici, vous avez aussi en fonction de l'appui, si c'est poser le Houdi sur une poutrelle métallique, par exemple une poutre de répartition en béton, ou alors une maçonnerie en briques, on a alors à chaque fois les épaisseurs minimales à respecter pour nos Houdis. Ceci clôture donc la leçon par rapport à vos éléments de plancher sur les Houdis. Merci. Merci.